Ce conflit a eu des incidences nationales, internationales même. Il a donné lieu à des analyses ou des interprétations différentes, voire divergentes, de la part des diverses organisations qui composent Scope Color, qu'elles soient syndicales, culturelles ou coopératives. Et c'est normal. On dira peut-être dans l'avenir qu'il y a eu avant LIP et après LIP. Il y a à l'heure actuelle un intense effort de réflexion. Scope Color a envoyé des équipes sur place qui ont travaillé avec les gens de LIP et qui ont ramené des documents. Nous avons confié le soin à un réalisateur, Chris Marker, d'effectuer un montage, celui que vous allez voir. Il est bien évident que, compte tenu de l'ampleur des réactions que suscite ce mouvement, nous ne pouvons qu'affirmer une chose, ce montage n'engage que la responsabilité de ceux qui y ont participé. Mais nous pensons qu'il est un élément permettant de débattre de ce problème. Au commencement, Dieu créa Emmanuel. Qui engendre à Ernest. Qui engendre à Fred. Et là, tout se compliquera. Fred LIP était un homme excessivement fantaisque, capable du meilleur comme du pire. M'en moque dès ce qu'il parle de moi. Qui avait des éclairs de génie certains jours, et qui, quelques temps après, était capable d'affaires désastreuses. Stop ! LIP ! LIP ! Il y a du nouveau chez LIP ! LIP ! LIP ! Il y a du nouveau chez LIP ! LIP ! Il y a du nouveau chez LIP ! Du nouveau chez LIP, à l'époque, ça voulait dire une nouvelle montre. En fait, la gestion, disons inadaptée, de cet homme exubérant, l'amenait un beau jour entre les pattes des Bauches S.A. Ce nom modeste désigne une société puissante, Suisse par son drapeau, Européenne par sa structure, Vorace par sa nature. Il est remplacé, donc, le 5 février 71 par Jacques Saint-Esprit, qui avait été directeur général durant un certain nombre d'années, qui avait été disgracié, je crois, en 1965. Et là, donc, c'est l'homme des Bauches Sains. Il nous promet tout. Il nous promet des années sociales l'une derrière l'autre. Il nous promet surtout du travail par-dessus les oreilles. Et, en effet, il achète la paix sociale, il accepte un certain nombre de choses. Et il y a une chose qui manque, c'est le travail. Et quand le 17 avril 1973, M. de Saint-Esprit quitte la place à son tour, parce que les banques refusent de soutenir LIP plus longtemps, certains travailleurs comprennent qu'ils sont les premiers concernés. Bien sûr, le personnel est déjà angoissé au 18 avril, car ça fait des mois qu'il sent, qu'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il est déjà dans une certaine tension. Quand on lui annonce que le PDG démissionne, que des administrateurs nommés par le tribunal des commerces viennent, ça ne fait qu'empirer. Et là, il faut vaincre la trouille. Les gens disent, c'est un vent de défaitisme, vince, oui, ça y est, c'est un vrai, il faut... Et là, on met huit jours pour arriver à dire, mais ne vous en faites pas, d'autres ont connu ces situations, on peut gagner, n'ayons pas peur, et pour gagner, il faut déjà mettre cette peur. Donc, il est essentiel, il y a deux slogans, pas de distanciement, pas de démantèlement. Et ça, il faut le traduire. Alors, on l'a traduit de diverses façons. D'abord, en freinant le travail. Et c'est là qu'on a mesuré l'aliénation du personnel, notamment dans une chaîne où il a fallu que les délégués restent des jours et des jours, des semaines, assis à côté des ouvrières pour dire, freiner, freiner. On ne peut pas freiner par une ouvrière d'horlogerie. Elle est là. Elle a comme mouvement à faire, un centimètre avec ses doigts, pas plus. Et son champ visuel aussi, ses yeux ne se déplacent pas plus de 5 centimètres. Donc, elle est là, à longueur de journée, pendant 9 heures, avec des tout petits gestes. Et les méthodes essayent encore chaque jour de diminuer ce champ visuel et ce champ d'espace des doigts. Donc, ces ouvriers, elles sont là 9 heures par jour depuis des années. Et donc, c'est excessivement difficile. Ils disent, on ne peut pas freiner. Dites-nous d'arrêter, mais on ne peut pas freiner. Et finalement, de jour en jour, elles arrivent à freiner. Et ensuite, on leur a dit, mais il faut vous lever de votre place. Il faut partir, visiter l'usine que vous ne connaissez pas. Il faut aller participer au comité d'action. Et là encore, le chef, mais il y a le chef. Et ce n'est qu'une lune derrière l'autre, au fil des jours, qu'elles ont accepté d'y aller. La campagne d'affiches, mettre des affiches sur sa blouse, les mettre dans son atelier, dans son bureau. Là encore, des ateliers, on lit tout de suite. Mais dans certains bureaux, on n'osait pas. Il y avait le directeur qui était tout prêt. Et ça a été aussi une question de semaine, que ce n'est qu'au fil des après-midi, des journées. Les gens ne voulaient pas mettre certaines affiches, qu'ils trouvaient des plaisantes. Bon, vous avez une idée d'affiches ? Ben oui, on a une idée. Par exemple, les Suisses sont responsables. Il faudrait une affiche sur la Suisse. Un copain arrive avec une feuille blanche, un feutre, craque, en l'espace de quelques minutes, fait une affiche, ça vous va ? Oui, d'accord. Bon, vous voilà votre affiche. Vous en êtes responsable, car des chefs, à ce moment-là, les détruisent, puisque certaines affiches s'adressent au chef, avec des rébus, tout ce qu'on veut. Et on leur dit que vous êtes responsable. Vous l'enlevez quand vous quittez le travail, vous la remettez quand vous revenez. Donc, chacun est responsable de quelque chose. Les administratifs provisoires, on les a vus le premier jour. Ils nous avaient dit, mes amis, ne vous en faites pas. Nous sommes des gens neutres. Nous n'avons aucun intérêt avec personne. Nous sommes libres. Nous avons du pouvoir. Ce que nous vous demandons, c'est de travailler. Et nous avons revu les administratifs provisoires au comité d'entreprise, au délégué du personnel, chaque semaine, même deux fois par semaine. Nous avons eu toujours, 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 le même langage. Un jour, c'était... Il y a deux usines, deux entreprises qui s'intéressent à reprendre global. Le coup, après, ce coup-ci, il n'y en a plus qu'une, mais il y en a cinq qui s'intéressent au démantèlement, à acheter un démantèlement. Le coup, après, ce coup-ci, il n'y en a plus qu'une globale. Mais là, c'est sérieux. On pense que sur le coup du 1er juin, ça va marcher. Mais ça ne marche pas. Et pour que tout le personnel soit informé, la réunion du 12 juin avec les administrateurs est retransmise par haut-parleur. Donc, annonce des administrateurs provisoires à cette réunion. Nous ne payons plus. Deuxièmement, les partenaires se récusent, là derrière l'autre. Rien n'a l'horizon. Mais là, monsieur s'était mêlé à la délégation des administrateurs. C'était le président du tribunal de commerce, 73 ans, avec de la profession, qui dit, moi, vous comprenez, ça commence à m'ennuyer, cette affaire-là. Je veux quand même que l'y puive. Il y a un copain qui est venu me voir ces jours derniers. Et qui est peut-être intéressé par lui. Je vous donne la réponse dans 8 jours. Donc, le coup d'assommoir des administrateurs provisoires est, hop, une petite lueur d'espérance en pensant que ça allait marcher. Mais là, le personnel, immédiatement, en entendant ces paroles, s'est rendu à la salle de réunion, a envoyé les locaux et a retenu pendant X heures les administrateurs provisoires. Bonne occasion d'en savoir un peu plus long sur les petits secrets de ces messieurs. Dans une mallette, on trouve un document bien intéressant. Le plan de restructuration de l'entreprise, qui prévoit 200 licenciements immédiats, 50 à terme, et 200 à 500 reclassements dans d'autres entreprises. On a présenté ça aux administrateurs provisoires qui étaient enfermés et ils nous ont dit « Oh, c'est dépassé, ça ! » Pensez, le document avait été tapé le 31 mai et on était le 12 juin. Alors, les choses prennent un taux plus violent. Il faudra l'intervention des CRS pour délivrer les administrateurs séquestrés. Enfin bref, nous nous retrouvons à 2h du matin, après avoir fait le bilan de la situation, nus comme des verres, plus d'administrateurs coincés, pas de salaire, pas d'issue à la crise, au fond de la crise, donc au licenciement et au démantèlement. Donc là, il a fallu obtenir un conseil de guerre excessivement rapide. Ça n'a pas été facile. Des copains de la CFDT absolument pas d'accord à la solution qui se présentait. Seule solution possible qui se présentait, c'était de ramasser, de piquer les montres. En 70, on les avait bloqués sur place. Mais là, on a dit « Non, pas suffisant, il faudra les emmener ». Et là, des copains, un CFDT, dit « Non, moi, pas d'accord ». Nous étions aussi sous cette CFDT, il y avait deux CGT. Un CGT également dit « Alors là, ne comptez pas sur moi, je passe d'apport ». La lice juin était longue, une demi-heure, trois quarts d'heure, et finalement, au bout de trois quarts d'heure, nous nous sommes décidés à enlever les montres. Et lors de l'Assemblée générale, quand nous avons annoncé notre action, c'est un craquement d'applaudissements, la prise en charge par l'ensemble du personnel de la prise des montres. Mais les Lippes ne sont déjà plus seules. Le 15 juin, les plus grandes manifestations jamais vues à Besançon. 15 000 personnes, maires et archevêques compris. Une poignée d'ouvriers menacés de licenciement a su populariser sa lutte dans toute une région. Elle va franchir une nouvelle frontière en prenant la décision historique, celle de reprendre à son compte la fabrication et la vente des montres. Et là, ça a été l'événement mondial, disons, le rush pendant trois jours, quatre jours, de toute la presse française internationale, télévision, journaux, écrits, parlés, qui pendant quatre jours nous ont assiégés, mais alors du matin au soir, celui, Agence France Presse et compagnie. Succès aussi immédiat parmi la clientèle de Besançon et de la région. Immédiatement, on est obligé de freiner, de stopper, de fermer les portes à 3 heures de l'après-midi pour que les derniers soient servis à 7 heures. Ensuite, succès considérable à l'échelon national, c'est des comités d'entreprise qui arrivent, qui veulent bien sûr des montres, mais qui veulent l'explication de notre affaire. C'est des coûts de téléphone innombrables. Le standard est débordé. On est obligé d'installer les quatre bureaux avec des filles qui réceptionnent des commandes. C'est un courrier volumineux autant de télégrammes de félicitations que de commandes de montres. Des gens vont jusqu'à nous envoyer des chèques en blanc en nous disant « mettez ce que vous voulez dessus puis envoyez-moi une petite montre ». Comme quoi notre mouvement est compris et chacun de nous dit « on reçoit par exemple d'un enchaîne, bravo, vous avez enfin trouvé qu'on fait ça, c'est le patient ». Mais est-ce que des OES font du travail de P3 ? « À ce moment-là ? » « Non, 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 non. » « Donc pour cela, je voudrais enchaîner en rappelant pour les vacances. Il y a beaucoup de gens qui s'apprêtent à partir en vacances qui se posent des questions pour les vacances. Nous ne devons pas partir en vacances sans s'être assurés de deux choses. Bon, que notre absence ne démobilise pas l'ensemble de la société. Bon, si tout le monde part en vacances et qu'on se retrouve à 100, c'est plus la peine. Les gardes, tout ça, c'est pas possible. Deuxièmement, que notre absence ne démobilise pas non plus une commission. Bon, ben, je pense à ça, à la commission production, ou bien je trouve que c'est vraiment important. Ça, il n'est pas question de pécher en partie. Le comité d'action a eu sa naissance immédiatement au départ de la crise. Des copains sont venus nous trouver et nous ont dit « Nous, nous ne voulons pas être les O.S. de l'action. L'affaire est tellement importante, nous concerne tellement que nous voulons être avec vous la journée pour penser, réfléchir, décider. Ça ne fait rien, on perdra du salaire, on s'arrangera, mais nous, il n'est pas question qu'on reste dans les ateliers alors qu'il y a un travail considérable à faire. Et nous avons été d'accord, nous avons dit « Bon, ben, ma foi, allons-y. » Et de jour en jour, ce comité d'action s'est agrandi, de 5 ou 6 personnes, il a grandi, 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 et c'était 100, 150 personnes qui pendant une heure apportaient des idées, discutaient de ce qui avait passé la veille, prenaient des orientations, préparaient des suggestions, et tout ça. Et là, on peut dire, je le dis carrément, franchement, je le pense, j'en suis sûr, que sans comité d'action, nous ne serions pas là aujourd'hui, la lutte n'en serait pas au point où elle en est. J'aimerais bien qu'on dise à chaque fois les travailleurs et les travailleuses. Parce que chez LUP, je crois qu'il y a à peu près 800 femmes, 400 hommes et 100 cadres. Je les compte à part. Bon, alors, je crois qu'avec 800 femmes, si la lutte marche comme ça, c'est tout de même beaucoup aussi à cause des femmes. On a Piaget, bien sûr, qui est l'âme de la lutte, comme on se peut nommer, effectivement, qui est un homme, mais les femmes participent dans toutes les commissions. Les femmes font un très gros travail. Des mercenaires, on peut travailler pour... Moi, dans le temps, je venais à l'usine, je dormais toute la journée. Enfin, je faisais ça parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et puis maintenant, quand il y a une demi-journée et que je suis pas là, ben, je reviens. Souvent, et je suis pas la seule, on avait l'impression quand même d'une petite vie monotone, la petite ville de province où il n'y a rien à faire, rien à faire le soir. C'était un peu, comment on appelle ça, boulot-dodo, quoi. Enfin, je ne sais plus, métro-boulot-dodo, nous, c'était pas métro, mais c'est pareil. Et puis, non, on a découvert de nouveaux horizons. De toute façon, il y a des tas de choses à s'occuper. Moi, je pense, par exemple, aux immigrés, j'en avais conscience, mais je voyais qu'ils avaient des difficultés, mais je ne les comprenais pas. On travaillera parce qu'on aime notre travail, notre métier, et puis parce qu'on sait bien qu'il faut travailler pour vivre. Il n'y a pas de miracle. Si on veut gagner de l'argent, il faut quand même qu'on fournisse un certain travail. Mais il ne faudra pas de brimade. Je crois qu'on ne supportera aucune brimade. Alors, est-ce que, sachant ça, ou le prévoyant, les patrons ne vont pas essayer de vous disperser, est-ce que pour eux, le démantèlement ne devient pas vital ? C'est ce qu'ils essayent de faire, mais on ne l'acceptera pas. On ne le comprend trop bien. On ne comprend même plus que Charbonnel après des mois continue à parler de trois et quatre sociétés. Ça n'a pas de sens. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je crois que le mot de démantèlement est très excessif. Il y a une distinction qui me semble rationnelle sur le plan intellectuel d'activités qui sont normalement différentes. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il ferait bien de venir un petit peu ici et de vivre parmi nous incognitos quelques jours et peut-être qu'ils ne comprennent rien. Du côté des syndicats, de l'imagination, du courage, un public relation formidable, des initiatives extravagantes, illégales. De l'autre côté, de l'autre côté, rien. Pas d'humanisation, de l'indolence, de l'impuissance, une somme d'olence. L'État, là, n'est pas concerné directement. Il n'est pas un des partenaires de l'affaire, comme il peut l'être, par exemple, meilleur au deuxième degré, dans les entreprises nationales. Par contre, les dirigeants des sociétés d'exploitation envisagées dont nous avons déjà parlé, et notamment M. Giraud, sont ou seront prochainement les interlocuteurs naturels des personnels de LIP. M. Giraud, interlocuteur naturel, industriel désigné par le gouvernement pour trouver une solution. Entre-temps, la société LIP a été mise en liquidation. Le syndic posait comme préalable la restitution du stock de montres et de l'argent des ventes. des ouvriers qui savent par atavisme ce qu'il en coûte d'affronter la bourgeoisie sans arme ont décidé de garder celle-là. Dans deux jours, la cour d'appel se prononce. C'est une des mâchoires du piège. L'autre est M. Giraud. Et je suis très heureux à nouveau de l'accueil qu'on m'a fait et de la visite très intéressante que j'ai pu faire malheureusement un peu trop vite et où j'ai pu voir que les machines sont dans un état impeccable. Vous désiriez que je revienne cet après-midi et vous désiriez en août que je puisse recevoir les organisations syndicales ensemble. Tous les travailleurs de LIP ici rassemblés disent tous la solution, la seule qui est possible, c'est de redémarrer cette entreprise, c'est-à-dire de la faire fonctionner le plus tôt possible avec tous les travailleurs. Tous les travailleurs doivent reprendre leur place, faire fonctionner cette entreprise et avoir un plan à court terme et un plan à moyen et long terme. C'est comme cela qu'on peut sortir de l'imbroglio actuel et pas autrement. Pas en dissociant les activités, en les faisant éclater géographiquement, etc. Vous avez vu cette entreprise de visu. Vous l'avez pu la voir, vous avez pu voir les hommes, la géographie qui l'entoure, etc. Nous, on dit que ce serait un crime que de rompre cet équilibre, les travailleurs ici doivent continuer des activités sans démantèlement, c'est-à-dire sans démantèlement et sans licenciement. C'est véritablement la seule solution qui peut mettre fin au conflit et c'est la seule solution qui n'est pas d'un crime économique, qui est humain. est-ce que une société n'en fait pas de profil et est obligée de s'arrêter parce qu'elle ne peut pas payer ses échéances. Et pensez en même temps aux sous-traitants, car je vous vois très nombreux ici. Pensez forcément à vos familles, mais pensez également aux sous-traitants et à leurs familles. Alors, nous y pensons tellement que nous disons que si la politique ébauchée, que ça est pratiquée de la manière dont elles veulent faire, ce n'est pas que nous qui en souffrirons, tous les sous-traitants. Enfin, si vous avez examiné les comptes de l'IP, vous avez dû vous rendre compte qu'à partir de 1971, le marché, c'est-à-dire les pièces achetées, étaient de plus en plus achetées en pourcentage en Suisse, dans les fabriques de la SUEG, plutôt que dans les fabriques ici, autour, comment, dans la région. Et à partir de là, si vraiment la politique est mise en œuvre pour, comment, une rentabilisation, entre guillemets, de la part de la SUEG, ce n'est pas seulement l'IP qui va, comment, souffrir, mais toutes les autres entreprises. Dans une concertation tous à 10 minutes de bonne volonté, je peux tout écouter, tout noter, tout transmettre. Il va partir à Paris, il va téléphoner à Paris. Et puis demain, il va revenir en discutant, mais comme ça, c'est difficile de dire. Charles, s'il y en a qui veulent attendre pour ce soir, on va bien sûr, on peut attendre. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. De même que pour la garde, on pense toujours au problème. De toute façon, il y aura quelqu'un qui nous enverra des flashs tous les quarts d'heure. Mais on ne pense pas que vraiment, il y aura plus que ce qu'il a dit. Que va-t-il se passer dans les jours prochains ? Est-ce que, par exemple, l'usine de Besançon devra être évacuée ? Vous savez, ce qui va se passer dans les jours prochains, je ne suis pas prophète. L'hyp, deuxième phase, dossier complet dans 15 secondes. Cambodge, les envoyés spéciaux d'INF2, sur place. Kovacs, c'est le football français, premier rendez-vous. Et bien entendu, l'hyp d'abord. L'hyp occupé ce matin par les gendarmes mobiles. L'usine l'hyp a donc été évacuée au petit matin par les gendarmes mobiles. L'opération s'est passée 100 heures et elle a été réalisée en fait à la surprise générale. Puis après cette opération, pendant que les délégués syndicaux de l'hyp sillonnaient Besançon pour demander aux sympathisants de se grouper aux abords de l'usine, le ministre du développement industriel et scientifique, par un communiqué de presse, doublé d'une déclaration télévisée, justifiait sa décision qui répondait, selon lui, à un double impératif. « Merci ! Bonheur, arrangir ! Il faut pas qu'elle soit perdue ! Car nous en aurons besoin à midi si nous campons sur place, car nous campons sur place. Au moins que ces messieurs soient partis, et que nous nous restons au restaurant. Car dès qu'ils sont partis, scellés ou pas scellés, nous rentrerons ! » « Merde, arrangir ! » « Allez, on est ici ! » « Bon, alors ! » « C'est de l'avion de crue ! » « C'est de l'avion de crue ! » « C'est des gigaures ! » « Alors, écoute ! » « Les gigaures, tu vas te débrouiller ! » « Il y a des femmes ici qui vont les prendre et les griller ! » « Elle est amenée ici pour qu'on mange à midi ! » « On met l'avion, on va l'embarquer avec nous ou pas ? » « Oui, ben justement, c'est maintenant ! » « Il faut l'embarquer et aller demander l'aventuré pour la mettre de près de l'église ! » « Bon, allez, j'ai une bagnole ! » « Ah bon, encore ! » « Ok ! » « Vaut mieux prévoir que guérir au dernier moment ! » « Bravo 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 ! » Vie aux travailleurs ! 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 Camarades de Kelson, merci ! Merci, merci ! Mais... Nous vous disons... Nous vous rappelons que la consigne, c'est sans froid, calme et détermination. Aucune provocation. Nous ne voulons pas répondre à la provocation par la provocation. Ils seraient trop contents de nous foncer dessus. Donc, pour l'instant, calme et tranquillité. Nous attendons... Comme vous venez comme eux, nous vous avons attendus, nous attendons d'autres camarades. Sachez qu'en France, des millions de travailleurs voudraient être à votre place, voudraient être ici chez lui pour nous soutenir. Applaudissements Bon, alors, il y a un bruit qui avait couru, que Piaget a été arrêté. Mais il y a des copains qui rentrent et qui disent non. Ils le suivent, mais tout va très bien. Alors donc, Piaget est en train de faire la popularisation à travers la ville, avec d'autres camarades. Et il arrivera dans quelques minutes. Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, j'ai mangé ma tartine avec mon bol de café. Et bien, je me suis surtout... J'ai surtout pas posé la tartine. J'ai continué à manger tranquillement. Et bien, tous, nous accueillons la nouvelle comme ça. Et on va bien voir qui est-ce qui va triompher, si c'est la justice ou si c'est l'injustice. Nous, nous sommes la justice, la logique. Applaudissements Aussi, les gars de la police qui sont là, qu'on oblige à être là, vous avez peut-être depuis deux heures compris ce qu'était la solidarité ouvrière. Rien ne vous empêche de vous concerter. Et de peut-être... Vous savez que nous avons reçu des monottes à vos importants, à votre principal leader, un message de solidarité, une certaine forme de solidarité. Et bien, essayez ! Puisque vous n'avez pas la possibilité de parler, vous réfléchissez, vous arrêtez de parler. Et un jour, vous pourrez aussi vous, vous retourner contre les injustices qui vous sont imposées. Imposées ! Villages de la Rive, vous voyez, partir, c'est donc que la police n'a pas osé. Oui, le voilà ! La Sécur 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il était au lit ! Il était au lit ! Et il ne savait rien ! Et bien sûr, il n'est au courant de rien ! J'ai été surpris lorsque une chaîne de radio m'a téléphoné à 7h05 en m'annonçant la chose et en me demandant ce que j'en pensais. Vous pensez bien que j'étais le premier surpris ? Giraud, c'est la face, c'est une des faces du pouvoir pour la négociation. Marcelin est une autre force ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je leur expliquais ce que je venais faire, c'est-à-dire venir chercher ma voiture pendant qu'il n'y avait encore pas trop de dégâts dessus. Je leur expliquais que j'étais parti le matin, que ma voiture était restée là, je venais essayer de récupérer ma voiture. Ils m'auraient dit non, je m'en allais, comme tout le monde, mais là ils m'ont pas dit non. Il y en a un dans la troupe qui a lancé, ouais c'est celui-là le fumier qui nous a balancé des cocktails de Molotov sur la gueule. Alors à ce moment-là ils se sont tous foncés sur moi, je les ai pas comptés, j'avais pas le temps. Et puis ils m'ont moi traqué, ils m'ont emmené jusqu'au gardien là, j'ai pas touché les terres. Je pèse 70 kilos, enfin plus que 65 maintenant, mais je pesais 70 kilos, j'ai pas touché les terres parce que là-bas, vous le savez peut-être pas, mais je suis invalide d'une genre. La rotule. Et puis pour me faire tenir droit, ils me tapaient sur les rotules. Alors je leur ai dit, taper sur la jambe droite, la gauche mochée, ça me faisait vachement mal. Ah bon, ils étaient invalides, ça fait qu'ils ont pu taper sur la droite, ils ont tapé sur la gauche. Je suis resté une demi-heure, avec les mains sur la tête, puis à genoux dans le gardiennage. Chaque fois qu'il y en a un qui passait derrière moi, il me filait un coup de savette dans les grains, tiens, saloperie, tout ça. Enfin, il faut peut-être que je dise, est-ce que je suis arrivé à un mauvais moment, parce qu'il y en a un qui m'a essayé faire ouvrir la gorge pour un cocktail, alors ils étaient en route. Applaudissements Elle est bonne, elle est bonne ! Ah, ça va, qui, salaud ! Eh, il va en voir, là ! Il va en voir, là ! Dans le CRS de votre salaud prison, ils sont à l'hôpital ! Mais ils crèvent ! Ils crèvent ! Ils crèvent ! Ils crèvent ! Je leur donnerai pas un soin ! Ils crèvent sous place ! Et on ira les finir ! On ira les finir ! Sale rap ! 3000, 2005, 788, votre père ! Chérie, ne demandez rien à personne ! Tu peux crever, je te moune dessus le ventre encore ! Pour te finir ! Et je boirai encore le champagne ! C'est défendu d'être assis dans votre machine, là ! Mais vous êtes trop fainéants ! Vous avez des képis ! C'est pour mesurer les cacahuètes ! Je vais vous dire une chose ! Je vais vous dire une chose ! Si un dieu existe, vous irez pas au ciel ! Vous irez chez le diable ! Il y a le 7ème chaudière ! Là-bas, cramé ! Et je vais même, le soir, bien souvent, voir les martiens, comme il y en a certains qui disent ! Et je vais vous dire une chose ! C'est un fait ! Tout le monde dit que c'est les tout jeunes, les gauchistes, qui leur jettent des pierres, qui les attaquent ! Mais moi-même, étant femme, rien qu'à les voir, j'ai mon sang qui fait un tour ! Et si je pourrais, comme je ne peux pas, je crois que je les suivrais ! Parce que rien qu'à voir leur tête, c'est ce que je leur ai dit le premier jour qu'ils sont rentrés ! Je me suis trouvée en première ligne devant la rangée, le cordon, là, de la force des gardes mobiles ! Et bien, je ne me suis pas gênée de leur dire que, s'ils n'ont pas honte, habillés comme ils sont, avec les casques, les visières, les boucliers, les matraques, et puis les lances-flammes et tout ce qu'ils ont ! Et puis que nous, l'ouvriers, nous n'avons rien, alors, en face d'eux ! Et ces jeunes, dans un sens, je leur donne pas tort, parce qu'il y en a peut-être des acharnés là-dedans, je ne dis pas le contraire ! Mais rien qu'à voir cette tête-là, ça fait rien ! Rien qu'à les voir, c'est de la provocation, d'ailleurs ! Oui, rien qu'à les voir ! Début septembre, Besançon est une ville quadrillée par les renseignements généraux. Ce qui n'empêche pas la production libre de se poursuivre dans des ateliers clandestins. Ni le personnel de se payer lui-même, pour la deuxième fois, dans un cinéma de la ville. ... 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